Salutations tout le monde, et avant le commencement de cette vidéo, je tiens à préciser que les développeurs ont soi-disant fini le jeu, mais il est toujours autant bugué. Du coup, toute astuce et LSV de cette chaîne peut devenir obsolète à tout moment, sachant que les développeurs, bah, ils sont paumés eux-mêmes. Donc avant de dire que cette astuce ou cette LSV ne fonctionne pas, regardez la date à laquelle la vidéo a été postée. Merci de votre compréhension, et je vous souhaite une bonne vidéo. Salutations tout le monde, et bienvenue pour une nouvelle astuce. Donc dans cette astuce, je vais vous montrer comment on crée un escalier récolteur de plumes et de sèvres en colimaçon. Ah what ? C'est quoi ton délire d'escalier là ? J'ai pas tout compris. Ouais, donc vous, vous allez vous taire. Donc j'avais envie de faire un escalier, parce que j'avais besoin d'un escalier, mais, comment dire, un jour j'ai eu l'idée de créer une astuce pour farmer les sèvres et les plumes intensivement. Sauf qu'en vérité, c'est juste de la merde, c'est juste que tu poses plein de cabanes de piaf, tu poses plein de récolteurs, et puis, c'est pas une astuce, c'est donné à n'importe qui. Et puis c'était moche, et puis c'est, non, c'est de la merde. Donc, j'ai eu l'idée de créer ce récolteur de sèvres et de plumes en faisant un escalier. Donc malheureusement, avec les collecteurs de sèvres, on peut pas vraiment faire l'escalier parce qu'on passe à travers, d'accord ? C'est-à-dire que, tu vois, là, c'est un récolteur de sèvres, je suis niqué, je passe à travers, donc, du coup, j'ai dû prendre les maisons de piaf pour faire l'escalier. Donc, c'est un escalier pratique à descendre, d'accord ? Mais à monter, c'est pas ça, hein, c'est pas ça, hein, mais je peux te jurer que je m'en fous, en fait, parce que, ouais, bah ouais, je suis en survie du glitcheur, et je peux vous jurer qu'en survie du glitcheur, je passe beaucoup par cet escalier. Parce que je sais pas pourquoi, j'aime bien, j'ai pas un escalier chiant, mais j'aime bien passer par là, parce qu'en plus, au passage, bah, je ramasse des plumes. Tiens, je ramasse des plumes, en plus, celui-là, il est un peu mal fait, d'accord ? Je vais vous montrer comment on fait ça bien. Puis, arrivé ici, tu vois, je ramasse ma sève, bon, après, la sève, tu peux très bien la laisser en bas, c'est moins prise de tête, parce que la mettre ici, c'est technique. Et donc, maintenant, avant de vous montrer l'astuce, je vais juste préciser quelques trucs, parce qu'il y en a qui pourraient se dépêcher d'aller faire le truc, vas-y, je m'en fous de ton astuce, j'ai vu comment t'as fait, boum boum ! Je vais préciser les trucs, d'accord ? C'est-à-dire que ça, c'est immortel face au cannibale. Ce n'est pas immortel, d'accord ? Ce n'est pas immortel face aux mutants. Et c'est encore moins immortel face à l'armes-sie. Donc, l'armes-sie, c'est lui, voilà, ça, c'est le mutant bûcheron de The Forest, lui, il coupe des arbres, d'accord ? Les autres, ils coupent pas des arbres, mais lui, il coupe des arbres, c'est-à-dire que si je me mets ici... Viens, 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 parce que t'es con, viens ici, viens ici. Si je me mets ici, tu vois, l'arbre, là, il va partir. Hé, 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 con, con, viens ici, con. Voilà, vas-y, tape-moi. Attends, attends, je suis pas en code mug. Attends, 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 tu vas mourir. Voilà, il coupe l'arbre, ok ? Donc, lui, il coupe l'arbre et du coup, tout ce qu'il y a sur l'arbre, c'est logique. Alors, attends, tu vas mourir, c'est-à-dire ? Non, mais meurs, voilà. Et du coup, ensuite, on a la meuf et le gros. Alors, eux, ils détruisent pas les arbres, d'accord, c'est nickel, mais eux, ils détruisent les cabanes de piaf, ok ? C'est-à-dire que s'ils me voient, je suis en train de m'enfuir, j'ai peur et tout, je vais sur mes cabanes de piaf, ils vont arriver, ils vont taper dedans, ils vont tout détruire. Boum. Mais l'arbre, non. Donc, ça va, c'est très bien, au moins l'arbre tombe pas sur ma maison. Par contre, si l'arbre s'il vient et qu'il me voit en train de monter mon escalier, il fait tomber l'arbre direct, et là, c'est la catastrophe, là, c'est le cauchemar, assuré. Donc, arrêtez. Donc, après, la plupart des gens ont un mur défensif, d'accord ? Si l'arbre, il est dans votre base, ça va. Maintenant, le problème du mur défensif, il y en a pas, c'est juste qu'à une certaine distance, si jamais t'es sur un pattern de cannibale ou de mutant, tu vois, par exemple, le pattern, il est ici, tu vois, ils arrêtent pas de passer par là et tout ça, et que t'as ton mur comme ça, si tu t'éloignes, il passe à travers le mur. Et si tu te rapproches, le mur, il reprend sidebox et du coup, ils peuvent pas en sortir. Donc, j'espère pour toi que quand tu reviens vers ta base, il n'y a personne. Et s'il y a quelqu'un, c'est qu'il y a un pattern dans ta base. Et là, c'est très mauvais, c'est très très mauvais. Mais bon, cet arbre est surtout immortel face aux cannibales. Et la plupart du temps, c'est des cannibales qui rentrent dans votre base, qui viennent vous faire chier. Mais c'est rarement les mutants. Faut pas les laisser traîner. Sérieux, les gens, tuez-les, quoi. Arrêtez de les laisser traîner autour de chez vous. C'est pas possible, ça. Du coup, cet arbre, si vous avez un mur défensif, il n'y a pas de problème. Si vous êtes dans la même situation que moi et que vous n'avez pas de mur défensif, vous êtes dans la merde. Clairement. Mais moi, les mutants, je démonte la tête. Je vais les chercher, moi. Je le démonte, moi. Dès que j'entends un mutant, je cours dessus et je le démonte. Doucement, je le démonte. Parce que ça fait mal, un mutant. Voilà. Donc voilà, ça c'était des petits trucs importants à savoir. Pour ceux qui ne veulent pas savoir comment on fait et qui vont direct se jeter dans le jeu et le faire. Bonne chance. Non, c'est pour les récolteurs de sèvres. En haut, c'est très technique. C'est très technique et chiant. Du coup, il va falloir poser des escaliers provisoires. Potentiellement gaspiller du bois. Et tout ça, ce sera pour les récolteurs de sèvres uniquement. Parce que bon, les cabanes d'oiseaux, en vérité, tu peux les poser en étant sur la cabane d'oiseaux. Donc, tu as ta cabane d'oiseaux ici. Tu prends ton arbre et tu fais ton départ d'escalier. Donc, un conseil, mettre la cabane d'oiseaux comme ça. C'est-à-dire que le plancher de la cabane d'oiseaux doit être sur le toit de la précédente. Donc, tu as mis ta première cabane. Hop, la deuxième cabane avec le plancher au même niveau que le toit. Et ainsi de suite. Parce que si c'est trop bas, quand tu auras fait un premier tour, tu vas te retrouver avec les maisons trop basses. Ce qui signifie qu'arriver ici, la maison aura fait le tour, elle va arriver ici. Tu ne pourras pas sauter. Tu ne pourras pas monter ton escalier. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire un truc comme ça. Maintenant, tu vois bien, il y a un petit souci là. C'est galère. Ah oui, parce qu'à une certaine distance, tu ne peux plus poser. Donc, une fois que tu as fait tes premières maisons et que tu as ton départ, hop, tu peux faire ça comme ça, directement. Par contre, là, la perception de la distance, elle est un peu fucked up. Donc, c'est un peu compliqué pour arriver à faire de la symétrie quand la perception de la distance, elle n'en a rien à foutre de ta vie. Donc, moi, j'ai le cheat, c'est facile, mais normalement, tu descends, tu prends ta bûche, tu vas la poser, tu prends tes sticks, tu vas les poser, tout ça, tout ça. Et donc, comme ça, après, tu peux monter sur tes maisons et descendre plus facilement que monter. Mais le but, ce n'est pas non plus de faire un escalier où tu vas t'en servir souvent, sauf si tu as la technique. C'est surtout de faire un récolteur de plumes super classe que tu peux monter. Donc, après, tu peux très bien faire ça avec un échafaudage. Mais bon, là, tu vas me dire pourquoi je ferais un escalier en colimaçon récolteur de plumes alors que j'ai l'échafaudage qui me sert déjà à récolter des plumes. Je ne sais pas, peut-être que tu as envie de rendre ta maison plutôt belle gosse, plutôt avec un style. Donc, tu vas te faire un escalier comme ça ou pas. Techniquement, moi, j'ai fait ça, ce n'est pas pour récolter des plumes. Je voulais un escalier, je voulais un escalier avec un autre style. Je voulais faire un escalier sur un arbre. J'ai fait un escalier sur un arbre. Voilà. Mais bon, techniquement, en titre, c'est un peu de la merde. Donc, voilà, tu vois, tu fais ça. Tu prends ton nichoir et tu vas le poser ici. Maintenant, c'est technique aussi parce qu'il faut déplacer l'échafaudage un peu à chaque fois. Donc, c'est problématique, surtout quand il y a des cailloux. Et voilà, tu viens, tu arrives, hop, tu vas poser ton nichoir au-dessus. Tac ! Et là, tu poses ton nichoir. Bon, maintenant, je suis un peu... J'aurais dû faire celui-là en premier. Parce que ce qui est bien, après, avec l'échafaudage, c'est que, ouais, c'est plus ou moins haut. Donc, si tu es ici, tu peux atteindre cette hauteur. Si tu es ici, tu peux atteindre cette hauteur. Et si tu es ici, tu peux atteindre cette hauteur. Donc, après l'échafaudage, tu peux l'agrandir à n'importe quel moment. Si tu l'as très bien démarré, celui-là, il est bien démarré. Je n'irais pas dire qu'il est très bien démarré, mais il est bien démarré. Ce qui signifie que, sans voler, je n'ai pas de prise de tête à poser mes maisons. Le problème, c'est que pour faire un truc comme ça, il faut aller chercher les bûches, remonter, les poser. C'est un peu chiant, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, voilà comment faire l'escalier avec les cabanes d'oiseaux. Donc, ça, c'est le plus simple dans cette astuce que je suis en train de vous montrer. Maintenant, le plus dur, c'est les récolteurs de sèvres. Si tu comptes vraiment les mettre à un endroit précis sur l'arbre, c'est possible. Tu peux les mettre où tu veux sur l'arbre, mais attention, parce que l'arbre a quand même une limite, en vérité. C'est-à-dire que l'arbre a une hitbox, et dès que ta hitbox, elle n'est plus là, eh bien, le récolteur de sèvres ne tient pas. Il y a aussi un autre problème. Là, je le fais ça en volant. Tu as vu que tu peux faire... Ah ben non, tu ne peux pas. Eh oui, t'es obligé de faire ça. T'es obligé de voler. Mais en vrai, t'es pas obligé de voler. Ou tu peux les mettre plus bas aussi. Pour les mettre plus bas, attends, il faut sauter, regarder là. L'arbre, voilà. Donc, tu sautes, tu regardes l'arbre, il est plus bas. Tu regardes l'arbre, tu sautes, il est plus haut. Tu peux les mettre autant de fois que tu veux, les uns sur les autres, ça fonctionne. Que ça soit construit ou pas construit. Ah oui, mais comment tu le montes là ? Ah, tu te sers de tes cabanes à oiseaux pour monter le récolteur, c'est ça ? Euh, non. Non, ça ne marche pas en fait. Parce que si tu es trop près de l'arbre, ça ne marche pas. Il faut que tu poses un escalier. Et là, l'escalier, il ne faut pas qu'il soit trop loin. D'accord ? Il ne faut pas qu'il soit trop loin de l'arbre. Parce que ton récolteur, en fait, si tu es trop loin de l'arbre, il ne va pas monter. Si tu es trop près, il ne va pas monter. Si tu ne regardes pas l'arbre, il ne va pas monter. Voilà. Donc, en gros, j'ai fait de la merde. Et là, du coup, avec l'escalier, tu vas pouvoir monter ton récolteur de sèvres là où tu veux. Donc là où tu as fait le départ de ton escalier. Si arrivé ici, tu te dis, je veux aller plus haut, tu es mort. Et si jamais tu te dis, attends, qu'est-ce que... Ah non, j'ai tout niqué. Donc si jamais tu... T'es la merde. Après, tu peux... Attends. Désolé pour cette interruption, mais en vérité, il y a une mécanique qui m'est tombée dessus. C'est-à-dire que le collecteur de sèvres, je connaissais des trucs, j'ai appris des trucs, tout ça, mais il y a une mécanique qui m'est tombée dessus. Et du coup, je pense que c'est mieux de laisser l'astuce comme ça, en fait, avec cette improvisation. Donc, attendez-vous à avoir une astuce légèrement différente par rapport aux autres. Mais je trouve que ce côté-là, qui me tombe dessus, c'était génial. C'était génial, putain. Oh, attends, j'ai trouvé un truc. Ah ! Oh, j'ai trouvé un truc. Oh, j'ai trouvé une strat. Attendez. J'ai trouvé une strat que... Tu vois, ton récolteur, tu le vois ici. Hein ? Le bâtard, il s'est accroché en bas. Ah ah ! Oh, j'ai trouvé une strat. J'ai une strat. J'ai une strat. C'est encore mieux que se prendre la tête. T'es tout seul, tu te fais chier, regarde. T'as même peut-être pas besoin d'escalier provisoire, t'aurais juste besoin de ton échafaudage. Mais attends, regarde, hop. Regarde bien en l'air. Ah ! Il n'est pas en bas, mais il est un peu plus haut. Ah, c'est compliqué. Et si je me mets un... Attends, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Attendez, je teste un truc. Parce que si ça fonctionne, je peux peut-être essayer une cratte. Non, on s'en fout, c'est un gazebo. Ça ne sert à rien. T'es... Vas-y, voilà. Oh ! Ok. Ce qui signifie que... Ah, attendez, parce que là, je suis en train d'improviser. Je suis en train de trouver une mécanique dans l'astuce. Je suis en train de faire l'astuce pour cette mécanique et je découvre la mécanique maintenant, moi. T'es là, sur ta maison, ici, par exemple, et t'as envie de mettre un collecteur de sèvres ici. C'est facile et possible. Ah non, parce que t'es sur la maison. Ah, ça ne marche pas sur la maison. Attends, ça ne marche pas dans la maison. Donc, il faut faire le récolteur de sèvres avant de construire la maison. Ah, parce que je ne suis pas sur un sol. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Si j'ai un escalier, j'ai un plateau. Si j'ai un escalier, j'ai un plateau. Je peux me poser sur l'escalier. Puis le dac, il est où ? Il est où ? Il est où ? Ce qui me permet d'être à ce niveau-là, de prendre le récolteur et de le poser sur l'arbre. C'est ça, ce que j'ai compris ? Mon cerveau ? Yes ! J'ai compris. Ok. Donc, attendez, laissez-moi réfléchir 5 minutes. Ah non, mais je suis con. Je fais juste un escalier. Bon, ok, c'est bon, j'ai trouvé les gens. Donc, ceux qui ont l'échafaudage, c'est facile. Mais ceux qui n'ont pas l'échafaudage, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir faire un escalier, donc provisoire, mais du coup, qui coûtera moins de bûches que si tu devais le faire tourner autour de l'arbre. 35 rondins, ça va. Ce n'est pas la mer à picoler. Et du coup, ok, avec l'escalier c'est possible, je pense. Et avec l'échafaudage aussi. Je vais d'abord tester avec l'échafaudage, parce que c'est ma prio. C'est l'échafaudage, c'est la vie. C'est magique. Ah, l'échafaudage, ça ne marche pas. Ah oui, oui, je sais pourquoi ça ne marche pas. Oui, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas que l'échafaudage, parce que ce n'est pas un plancher du jeu. Oui. C'est-à-dire que si je prends une fondation, par exemple, je prends la fondation à cette hauteur-là. Si je suis posé sur la fondation, mon récolteur arrive à mon niveau, parce que je suis posé sur la fondation. Ok. Donc, ok, escalier. Escalier ou ascenseur, parce qu'un ascenseur, ça coûte moins de rondins. Mais l'ascenseur, il vous faut un collègue pour vous faire monter. Ben non, je suis con. Ben non, je suis con, il n'y a pas besoin de collègue. Tu prends l'ascenseur, désolé les gens, j'ai improvisé totalement là sur la fin, mais tu prends l'ascenseur, tu le poses, tu vas sur ton ascenseur, tu prends la corde, là, toc, tu montes, t'es en haut, t'es en haut, t'es en haut, t'es en haut, t'es en haut. Ok, là, tu prends ton récolteur de sèvres, et tu le poses en haut de l'arbre. Non. Bon, là, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas l'échafaudage qui gêne, c'est impossible. C'est impossible. C'est de l'ascenseur. Il y a un problème avec l'ascenseur. Vous êtes obligés de poser un escalier, les gens, il y a un problème avec l'ascenseur. Sauf si tu montes sur ton ascenseur. Et ouais, si tu montes sur l'ascenseur, il n'y a pas de problème. Ah si. Hein ? C'est pas l'escalier, c'est impossible. C'est impossible que ce soit l'escalier. C'est impossible. Comment il est codé cet ascenseur ? C'est vraiment de la merde. De l'ascenseur, c'est pas possible. Parce que l'ascenseur est loin de l'arbre ? Non. C'est pas possible. Il est foutu de... Faire attention, en plus, parce qu'il peut couper les maisons. Espèce de salaud. Oh putain, je savais que ça allait me servir un jour. Je savais que ça allait me servir un jour, le truc de l'ascenseur. Arrête de laguer, arrête de laguer. Arrête de laguer. Arrête de laguer. Arrête de laguer. De l'ascenseur, ça marche pas. Parce que techniquement, l'ascenseur, c'est de la merde, de toute façon. Ça a été codé à l'arrache, c'est de la merde. De toute façon, l'ascenseur, je le déteste. Je le déteste depuis qu'ils ont enlevé mes paliers d'ascenseur. Je le hais. L'ascenseur, il n'a aucune utilité. L'ascenseur, c'est de la merde. L'ascenseur, c'est nul à chier. L'ascenseur, j'en veux pas. L'ascenseur, c'est moche. L'ascenseur, ça pue. Casse-toi. Je préfère mes escaliers sans poteau. C'est plus esthétique. Casse-toi. Ok, donc, vous posez un escalier. Et puis là, vous prenez votre récolteur. Et vous pouvez le poser à la bonne hauteur. Maintenant, le seul souci, c'est que ça le pose légèrement en bas. Parce que j'ai des pertes de frame, ce chiant. Mais ça le pose légèrement en bas. Parce qu'il faut que l'escalier soit collé à l'arbre. Si tu colles ton escalier à l'arbre, là, il n'y a pas de problème. Là, le récolteur de sèvres, tu vas le mettre exactement là où tu regardes. C'est ça ? Est-ce que j'ai compris ? Non, parce que, tu sais, de me prendre pour un con... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus de box de l'arbre, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? L'ascenseur et de gêne ? Ah, tu n'es pas dessus. Ok, pardon, c'est ma faute. Voilà, tu peux vraiment le mettre à la hauteur que tu veux. Maintenant, si tu veux le mettre dans une maison comme ça, il faut le poser avant de faire la maison. D'accord ? Et si tu veux le poser, c'est facile. C'est facile, au final. Tu as juste... Mais attends, je me suis fait chier. Pourquoi, ici ? J'étais en survie du glitcher, j'étais en train de me faire chier. Pourquoi ? Pourquoi j'étais en train de me faire chier alors que c'est possible ? Oh, je me suis fait chier ! Mais putain ! M'énerve ça ! M'énerve plus, j'ai fait chier pour rien. Ok, bon, ben voilà. Ce sera tout pour cette astuce. J'espère qu'elle vous sera utile et qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris certains trucs. Du coup, même moi, j'ai appris des trucs. Et au final, est-ce que ça, c'est utile ? Moi, je dis que oui, parce que ça me permet de monter dans ma base et d'avoir des plumes. Maintenant, c'est très très fragile face aux mutants. Je le répète, l'arme-ci vous démonte l'arbre. Et que ce soit l'arme-ci ou les deux autres mutants, ils démontent les cabanes à oiseaux. Donc, c'est fragile. Si vous avez fait un mur défensif, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ça va être galère. Mais sinon, je suis désolé, c'est très beau. Moi, j'adore parce que ça me permet de monter dans ma base, d'avoir ma sève à mon étage. Même si tu n'as pas besoin de faire cet escalier pour avoir la sève à cet étage. Tu as juste vu, j'ai trouvé la strate. C'est ouf. Du coup, dans cette astuce, tu as plusieurs astuces. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine astuce. Sous-titrage ST' 501